La Maserati Levante hybride remplace l'ancienne version diesel comme modèle d'entrée de gamme. Que pense le moniteur automobile de ses SUV hybride léger à 4 cylindres seulement ? Le SUV Levante n'a pas fait de mal à Maserati. Tout comme le Cayenne a aidé Porsche à se remettre sur pied, son rival de Modène est désormais le modèle le plus vendu du constructeur au Trident. Un signe des temps, qu'on le veut ou non. Autre signe des temps, à l'instar de son frère berlinois, la Ghibli, la Maserati Levante, restilée en 2020, a reçu une version hybride pour remplacer l'ancien V6 diesel au bas de la gamme. Mettons les points sur les i et les barres sur les t, car les Italiens semblent pronds à apposer l'étiquette hybride sur une voiture, Fiat a fait de même avec la Panda, et la 500. Tout comme la berline 4 portes, il s'agit d'un système hybride léger. Contrairement à la Porsche Cayenne E hybride, la Maserati Levante hybride ne peut pas être conduite de manière purement électrique, et encore moins être rechargée à partir d'une prise murale ou d'une wallbox. Concrètement, la Levante hybride combine un moteur à essence 4 cylindres de 2 litres avec un alterne démarreur, un compresseur électrique, une batterie et un onduleur de 48 volts. L'alterne démarreur convertit l'énergie libérée lors de la décélération en électricité, qui est ensuite stockée dans la batterie dédiée située dans le coffre et utilisé par le compresseur électrique, baptisé et booster, pour alléger le travail du turbo classique. Maserati a emprunté le 2 litres à Alfa Romeo. Mais la marque souligne que le 4 cylindres a été largement modifié avant de se retrouver dans la Ghibli et le Levante. Cependant, il est construit dans la même usine, à Thermoli, entre Rome et Naples, sur la côte adriatique. En chiffres, cela donne 330 chevaux à 5750 tours par minute, soit une puissance spécifique de 165 chevaux pour litre, et 450 Nm à 2250 tours par minute. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que 90% de ce couple maximal est déjà disponible à partir de 1750 tours par minute grâce à les boosters. Maserati se targue également d'une économie de carburant de plus de 20% par rapport à la version V6 de base de 350 chevaux, désormais connue sous le nom de Levante Modena. Tout cela est bien beau, mais la comparaison avec la version du diesel antérieur, l'hybride remplace de facto et bien sûr un peu moins rose. La consommation WLTP du Levante hybride est de 9,7 à 10,7 litres au 100 km, ce qui correspond à des émissions de CO2 de 220 à 243 grammes au kilomètre. Bien entendu, il s'agit toujours d'un SUV de 5 mètres de longue et de 330 chevaux pesant plus de 2 tonnes, 2 090 kg pour être exact, soit 115 kg de moins que le dernier diesel. Pour être complet, en plus de l'hybride et de la Modena déjà mentionnée, la gamme actuelle du Levante comprend la Modena S, qui tire 430 chevaux de son 6 cylindres, et la Troféo, dont le V8 libère une puissance considérable de 580 chevaux sur les 4 roues. La façon la plus simple de distinguer l'hybride de ses frères V6 et V8 est de voir les accents bleus des Wii sur les ailes avant. Au volant le Levante et la Ghibli hybride ne sont pas les premières voitures Maserati à avoir une cylindrée de seulement 2 litres. Pensez à la Biturbo des années 1980, ainsi qu'à la Merak 2000 GT pour le marché italien, mais elles sont les premières à avoir un moteur à essence avec seulement 4 cylindres. Nous dirions cependant que pour les puristes, c'est une pilule, moins amère à avaler que lorsque le constructeur a commencé à mettre des moteurs à auto-allumage dans ses modèles, même si dans cette courte période, il s'agissait de modèles de 3 litres avec une architecture plus noble de 6 cylindres. Nous devons admettre que nous étions nous-mêmes un peu sceptiques lorsque nous avons pris le Levante hybride pour notre essai. Appuyer sur le bouton de démarrage, à gauche du volant, bien sûr, ne nous a pas forcément mis à l'aise immédiatement, car en mode de conduite normale, le 4 cylindres semble relativement sage et discret. Heureusement, il y a le mode sport, qui ouvre des soupapes dans l'échappement pour permettre au moteur de s'exprimer un peu mieux. Du coup, ce Levante hybride ressemble beaucoup plus à une Maserati. Exactement comme il doit sonner, sans être exagéré comme une Jaguar avec ses valves d'échappement ouvertes. Et pour les trajets quotidiens, le son en mode de conduite normale n'est certainement pas désagréable. Sur le plan des performances, le Levante hybride n'a rien d'une version de base. Elle accélère de 0 à 100 km par heure exactement dans le même temps, 6 secondes, que la Modena à moteur V6, tandis que km par heure contre 251 km par heure. En comparaison, la Modena S affiche des chiffres de 5,2 secondes et 264 km par heure, tandis que la Troféo impressionne avec son V8 avec 4,1 secondes et 302 km par heure, ce qui la place au même niveau qu'une certaine Lamborghini Urus. Mais bon, pour le prix du Levante Troféo, vous, obtenez presque deux hybrides, et huit cylindres combinés. L'assistance électrique du E-Booster à bas régime signifie qu'il n'y a aucun décalage du turbo, de sorte que vous pourriez facilement avoir l'impression de conduire un V6 atmosphérique. De plus, l'ensemble fonctionne bien avec la boîte automatique à huit rapports, dont les grandes, et fixes, palettes de changement de vitesse sur le volant, sont encore un peu gênantes lorsqu'on doit utiliser l'un des leviers de commande de chaque côté du volant. En pratique, les performances du Levante hybride sont certainement satisfaisantes, d'autant plus que dans le cocon douillet qu'est son intérieur somptueux et soigné, on n'est pas constamment poussé à conduire le couteau entre les dents. Heureusement, car sur les routes sinueuses, et en ville, le Levante, vu sa taille, est un peu comme un éléphant dans un magasin de pourcelaine. Nous ne voulons pas dire par là que la conduite est imprécise ou que sa grande carrosserie n'est pas assez soutenue, car ce n'est absolument pas le cas. La suspension pneumatique fait parfaitement son travail et malgré les roues de 20 pouces de notre voiture d'essai, le confort de conduite est également bon, par rapport au Levante diesel qu'il remplace. L'hybride porte moins de poids sur son nez, ce qui est clairement perceptible. Mais s'il peut se montrer très joueur si nécessaire, le poids élevé du Levante et son empattement d'un peu plus de 3 mètres ne le font pas revenir en arrière. Pour cela, il vaut mieux attendre la Maserati grecalée, qui est basée sur la plateforme Giorgio de l'Alfa Romeo, Stelvio, largement louée pour sa maniabilité. Oh oui, ceux qui pensaient bénéficier davantage fiscaux en achetant cette Maserati hybride auront bien sûr perdu au change, et ceux qui comptent sur le système à 48 volts pour s'en sortir avec moins de 10 litres d'essence au 100 km devront être très disciplinés. Cependant, notre moyenne d'essai de 12,3 litres au 100 km n'est pas trop mauvaise, c'est beaucoup moins que les 16,2 que nous avons enregistré en 2017 avec le V6 Preface Lift, en version S. Si c'est également 2,4 litres au 100 km de moins que ce que notre collègue Benoît a enregistré avec la Ghibli hybride il y a environ un an, c'est probablement parce que cette dernière, en tant que berline 4 portes, encourage un style de conduite plus enthousiaste que le grand Levante, mais au fur et à mesure de notre essai, nous avons été de plus en plus enthousiasmés par cette nouvelle version de base de la Maserati Levante. D'accord, les GIG pourraient mépriser ses compteurs encore analogiques, mais quelque part, ils font partie du charme Maserati. C'est pareil pour la petite horloge typique qui orne toujours la console centrale, malgré l'écran tactile central situé en dessous, qui depuis le Fast Lift sert un système d'infodivertissement digne de ce nom. Et d'accord, son moteur n'a que 4 cylindres, mais il n'est en rien le premier et il sait très bien s'adapter aux conditions de conduite. Il est dommage que malgré le suffixe hybride, le Levante ne soit pas particulièrement intéressante fiscalement, ce qui entrave plutôt ses chances sur le marché des flottes, et donc par extension sur le marché belge. Mais pour ceux qui, dans le segment des grands SUV, recherchent quelque chose de plus exclusif que, par exemple, un BMW X5, c'est bien sûr un avantage. Maserati a de grandes ambitions de vente pour le Levante, le SUV devant ouvrir la marque a, davantage de clients. Cependant, il s'agit toujours d'un fabricant à faible volume au Royaume-Uni, il n'a donc pas figuré dans notre dernière enquête annuelle de satisfaction des propriétaires de Reverpo Air. La qualité de construction est bonne à certains endroits mais inégale à d'autres, et dans l'ensemble, elle est loin des rivaux de Porsche ou d'Audi. La voiture doit être sûre, cependant. Euro NCAP ne l'a pas testé en cas de collision, mais la Ghibli, une voiture avec laquelle elle partage une grande partie de son architecture mécanique, a reçu la note maximale de 5 étoiles lors de ses tests en 2013. Le Levante reçoit 6 airbags en standard, et chacun des sièges extérieurs arrière est équipé d'attaches pour sièges enfant ISOFIX. Pour un supplément de 3300 euros, le DREVER, assistance PAC plus ajoute une gamme de fonctionnalités de sécurité, notamment une caméra panoramique, un avertissement de collision avant avec freinage d'urgence autonome, un avertissement d'angle mort, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l'assistance routière. E-Way Assist associe un régulateur de vitesse adaptatif à une assistance au maintien de voie, ce qui permet aux Levante de conduire de manière autonome sur les routes à deux voies et les autoroutes pendant de courtes périodes. Les phares LED Matrix ont été introduits dans les mises à jour de 2018, offrant aux conducteurs une bien meilleure vue de la route de vente la nuit, sans éblouir le trafic venant en sens inverse. La Maserati Levante hybride ... ... ...